Bon, je pense qu'on avait terminé le chapitre 14 du programme. On va aborder le chapitre 13 qu'on avait terminé. Non, le chapitre 14 était terminé. Et là, aujourd'hui, avec cette vidéo, on va attaquer le chapitre 15. Donc, ce n'est pas le chapitre 14. Le chapitre 14 est déjà terminé, je pense. Aujourd'hui, sur le chapitre 15, nous allons aborder le système d'équation d'une équation. Donc, vous connaissez déjà résoudre une fraction et une équation. Là, on va vous demander de résoudre deux équations à deux inconnus. Voilà, système d'équation et d'une équation. C'est simplement ce que ça veut dire. Avec plusieurs méthodes de résolution qu'on va vous montrer. Donc, quelle qu'en soit la méthode de résolution que vous utilisez, vous devez avoir le même résultat. Et il y a au moins quatre méthodes de résolution qu'on va vous montrer ici. Essayez de maîtriser au moins une méthode. OK ? Voilà. Là, si on ne vous impose pas la méthode à utiliser, vous utilisez votre méthode que vous maîtrisez. C'est ce qu'il y a. Donc, système d'équation et après système d'une équation. Équation, ça veut dire que c'est égalité. Une équation, ça veut dire que c'est inégalité. Donc, le symbole d'égalité, c'est égal. Le symbole d'inégalité, c'est supérieur, inférieur, ou supérieur, ou égal, ou inférieur, ou égal. Voilà. Donc, voici les trois grandes parties du chapitre. Donc, première partie, équation et système d'équation dans R croix R. Deuxièmement, équation, une équation cette fois-ci, et système d'une équation dans R croix R. Et la troisième partie, c'est résolution du problème. Bon. C'est long, hein ? Chapitre est long. Normalement, je devais faire chaque partie une vidéo. Mais là, on va essayer de couvrir le tout en une seule vidéo. Donc, à la fin de chaque partie, vous pouvez mettre une pause, aller boire de l'eau, et puis revenir pour carrément attendre un autre jour pour suivre la partie suivante. OK ? Voilà. Trois grandes parties qui sont en bas ici. Donc, allons-y donc avec la première partie. Les équations et systèmes d'équations. L'équation, vous connaissez déjà. Ça, on vous dit résoudre dans R, équation, à une seule inconnue. Maintenant, système d'équations, ça sera, vous, c'est-à-dire deux équations. On va résoudre avec deux inconnues. Des inconnues. Vous avez la petite équation. L'inconne, c'est X-X. Calculer, quel est X ? Là, on va vous demander des inconnues. X et Y en même temps. Mais on va vous donner des équations. C'est pour cela que vous avez R fois R. Donc, mais ça se lit R croix R. OK ? Parce qu'il y a des inconnues. Que vous devez trouver dans R. Une inconnue dans R et l'autre aussi dans R. Donc, c'est R croix R. Donc, c'est ça la première partie. Équation et système d'équations. D'accord ? C'est pas compliqué. Même si c'est compliqué, on va essayer d'expliquer avec beaucoup de détails pour que vous puissiez comprendre ce qui est essentiel pour vous et indispensable. Donc, équation et système d'équations dans R fois R. D'abord, on commence par équation. Exemple. Donc, si on vous dit de résoudre ça. Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez ? Il y a des inconnues. On n'est pas X. On n'est pas Y. Donc, soit à résoudre dans R croix R l'équation 3X plus 2Y égale à 5. Avant, là, c'est que vous avez l'habitude. C'était seulement une seule inconnue. C'était X. X seulement. Là, vous avez des inconnues. Donc, vous voyez comment c'est. R croix R. Parce qu'il y a des inconnues. Donc, toute solution de l'équation qui est là. X, 3X plus 2Y égale à 5. C'est un couple. C'est un couple du réel. X, Y. On dit que le couple X, Y est l'inconnu de l'équation. C'est-à-dire, au lieu que ce soit l'inconnu X seulement ou bien Y seulement. Là, l'inconnu, c'est un couple. C'est X, Y. Le couple X, Y. OK. L'inconnu de cette équation. Et comme vous remarquez très bien, le chapitre qu'on a fait, chapitre numéro 13, équation de droite. Ça, là, en réalité, c'est juste une équation d'une droite. Équation d'une droite. Si vous voulez, ramenez les 5, là, ici. Vous allez voir que ça va faire moins 5. Et puis, ça sera égal à 0. Donc, c'est juste une équation de droite. OK. Et les couples qui sont solution à cette équation-là, c'est juste les points qui sont sur la droite. Donc, là, je vais aller un peu en avance pour vous montrer. Mais on va revenir sur ça, après. OK. Donc, si vous voulez résoudre cette équation, vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il n'y a pas une seule solution. Il y a plusieurs possibilités. Si X, je prends un exemple. Si X égale à 1, Y égale à 1. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir, ici, 3X. Ça va être 3 fois 1. Plus 2 fois 1. Donc, ça fait 3 plus 2. Ça fait 5. Donc, l'équation est vérifiée. L'essentiel est que, quand vous remplacez le X et le Y par l'air-balair, vous trouvez ce qui est à gauche égale à ce qui est à droite. Ce qui est à gauche doit être égale à ce qui est à droite. OK. Donc, si je remplace le X là par un, je peux dire, par exemple, 2 tiers. Je remplace le X là par 2 tiers. Et puis, je remplace le Y là par 3 demi. Vous allez voir, 2 tiers fois 3. Ça va faire 2. 2 fois 3 demi. Ça va faire 3. Donc, ça va faire 2 et plus 3. Ça fait 5 aussi. Donc, du coup, Premièrement, j'avais pris le couple 1, 1. X égale à 1, Y égale à 1. Et je trouve que ça vérifie. Vous voyez ? Après, ça, c'est le truc. La partie, vous devez prendre notre 1. OK ? Vous devez prendre notre. Ce n'est pas tout qui est écrit. Et j'ai pris après le couple. Quand X égale à 2 tiers et Y égale à 3 demi. Et quand tu remplaces aussi, tu trouves que ça donne exactement 5. Donc, ce couple là aussi est solution. Donc, vous pouvez trouver une infinité de couples. Il y en a tellement de couples qui peuvent vérifier cette équation. Donc, résoudre cette équation là, l'équation qui est là, 3X plus 2Y égale à 5 là, c'est trouver tous les couples des réels X et Y tels que cette équation là, 3X plus 2Y égale à 5 là, c'est vérifié. Cette équation là doit être vérifiée. Voilà, c'est ça la résolution. Exemple donc de résolution. Trouver des couples des nombres réels qui vérifient notre équation là, 3X plus 2Y égale à 5. Donc, quand vous donnez ça, comment vous devez résoudre ça ? OK ? Donc, voici une possibilité pour vous. Vous tirez Y ici. Vous tirez Y ici. Ça va donner ça. Bon, Y ici, c'est un majuscule, mais normalement, ça devait être minuscule. On va changer ça tout de suite. Donc, 3X plus 2Y égale à 5 là. Vous tirez Y ici. Qu'est-ce que ça va vous donner ? Ça va faire 2Y égale à 5 moins 3X. OK ? Après, vous divisez par D. Je pense que, quand même, vous pouvez tirer Y ici. OK ? Vous pouvez tirer Y ici. OK ? Tirez Y ici facilement. Ça va vous donner ça. Donc, Y égale à 5 moins 3X du tout sur D. Et si vous avez ça, vous voyez ici, chaque fois que vous remplacez les X par quelque chose, par un nombre, remplacer X par 0, vous calculez Y. Remplacez X par 1, vous pouvez calculer les Y que ça va donner. Donc, à chaque fois que vous remplacez les X, vous calculez cette fraction-là pour avoir la valet des Y. Et vous allez avoir donc des couples. Je prends X égale à, si X égale à 0, les Y va donner combien ? Je remplace les X là par 0 ici. Ça va faire, donc, 3 fois 0, ça fait 0. Donc, ça fait 5,5. Donc, j'obtiens mon couple 0 et puis 5,5. Je laisse ça à part. Après, je remplace le X par un autre nombre. 1, par exemple. Donc, je vais avoir 5 moins 3 fois 1, ça fait 3. Donc, 5 moins 3, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, quand j'ai pris X égale à 1, j'ai calculé Y donne égale à 1. Donc, le couple des coordonnées 1, 1. Le couple 1, 1. Aussi, il y a une solution. Voilà, ainsi de suite. C'est comme ça, on fait. Donc, X, vous mettez X ici comme le premier point, c'est-à-dire la valeur de X. Et la valeur de Y, c'est tout simplement ce qu'il y a. Ce que je viens de faire, non ? 5 moins 3X, le tout, c'est 2. 5 moins 3X, le tout, c'est 2. Donc, c'est ça le couple solution de cette équation. 3X plus 2Y égale à 5. Donc, voici un tableau que vous pouvez faire. Quand on a fait l'équation de droite, le chapitre 13, chapitre 13, on a parlé de quelque chose comme ça, je pense. Si vous vous rappelez bien. Donc, vous voyez, quand X égale à 1, on a trouvé que Y égale à 1 aussi. Si vous voulez remplacer X, ça, c'est le point A. Par exemple, point A. Pour le point B, pour le point B, quand on prend X égale à moins 1, remplacer X égale à moins 1, ici, vous allez voir. Vous allez avoir moins 3 fois moins 1. Moins fois moins, ça fait plus, non ? Donc, ça devient plus 3. C'est comme si c'était 3 fois 1. Donc, ça sera de moins là-bas devenu plus. Parce que le X là est moins 1. Donc, c'est comme si vous avez 5 plus 3. Ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. Voici pourquoi on a 4 ici. Vous voyez ? Si vous prenez le X là, égal à 3, par exemple. Vous voyez ? Vous allez avoir moins 3 fois 3. Ça fait moins 9. Au moins ? Moins 9 plus 5. Ça fait combien ? Ça fait moins 4. Au moins ? Je pense qu'ici, il y a une erreur. 3. Ça fait moins 9. Moins 9 plus 5. Ça fera... Ça sera... moins 4. Moins 4. Moins 4 divisé par D. Donc, ça va faire moins D. Pour le dire, moins 1 ici. Donc, ici là, il y a un problème. Donc, anyway, vous pouvez remplacer le X là par toutes les valeurs que vous voulez. OK ? on va corriger ça. Donc, ici là, c'est moins D. OK ? Donc, il faut vérifier souvent. Donc, on était là. Donc, l'équation qui est là, là, admettent une infinité de solutions. C'est infini. Il y a tellement de solutions. Vous pouvez avoir plusieurs solutions. Et l'ensemble des solutions là, si vous voulez placer les points, les points solutions, ça là, les points qui sont là, si vous voulez placer dans un repère, vous allez voir que ça va fermer une droite. Donc, une droite, c'est infini. Vous pouvez prolonger ça en haut, en bas, à gauche, à droite, comme vous voulez, ça ne finit jamais. OK ? Donc, on continue. Ça, c'était petit b, exemple de résolution. Et petit c, résolution graphique. Donc, résolution graphique là, ça revient juste à ce que j'ai dit, tracer une droite. OK ? Donc, soit à résoudre graphiquement l'équation, c'est la même équation, on est d'accord, 3x plus 2y égale à 5. Donc, résoudre graphiquement l'équation 3x plus 2y égale à 5, c'est trouvé dans le plan mini d'un repère. Les points dont les coordonnées x, y vérifient l'équation. L'ensemble de ces points représentent une droite d'équation 3x plus 2y égale à 5. Donc, c'est comme le tableau qu'on vient de faire tout de suite. Vous choisissez les points, les x, vous calculez les y. attention, si vous voyez que x est tiré y et puis x est calculé, calculé y en fonction de x est compliqué, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire vous pouvez tirer x, vous choisissez les y pour calculer les x. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. On avait corrigé ici, on avait dit que c'était moins de long. Donc, on va récorriger ça encore. Mais il faut vérifier que c'est vraiment moins de long. On avait corrigé ça, on vient de corrigé ça tout de suite. D'accord ? Anyway, vous comprenez l'objectif. Donc, la résolution graphique, ça revient juste à tracer une droite. C'est ça la droite qui est la solution. C'est juste, ça c'est juste une équation d'une droite. Ok ? Je prends le pointel de la gère. Donc, on va passer maintenant à des gères. Ici, je n'ai pas tracé la droite, mais je suppose que vous pouvez tracer la droite. Ok ? La résolution graphique là. Il suffit juste de placer ce point-là dans un repère. Le point A de coronner 1, 1. Vous placez x égale à 1, y égale à 1. Vous obtenez un point. En réalité, vous avez besoin de deux points seulement. Ici, là, vous avez 15 minutes jusqu'à 3 points, mais vous choisissez deux points, ça suffit. Vous avez deux points, ça vous suffit largement pour tracer la droite. Ok ? Vous n'avez pas besoin de jusqu'à 3 points ou jusqu'à 4 points, non, non. Deux points, ça suffit. Et vous, tracez votre repère du point A de coronner 1, 1, du point B de coronner moins 1, 4. Voilà, ainsi de suite. Donc, maintenant, on a fini avec l'équation. On va parler maintenant des systèmes d'équations. Systèmes d'équations, ça veut dire que maintenant, il y a des équations. En tout cas, il n'y a plus d'une équation. Pour vous, on se limite à des équations. Et peut-être, quand vous allez en classe supérieure, vous allez voir que ça peut dépasser des équations. Donc, exemple, voici maintenant un système soit à résoudre R. Dans R croit R, le système F. 3X plus 10Y égale à 5. 7X plus 5Y égale à 15. OK ? Donc, vous voyez, c'est comme si on a des équations cette fois-ci. Cette équation qui est en haut, c'était notre équation précédemment. C'est cette équation qu'on a eu à résoudre précédemment. Ou bien, laissez-vous remarquer. Et on avait dit que cette équation-là a une infinité de solutions. Mais les solutions-là sont des couples. Ce sont des couples XY. OK ? Ce n'est pas un seul nombre. Donc, c'est une couple plus, il y a X et il y a Y. S'il y a plus de couples, une infinité et la représentation graphique donne une droite. OK ? Maintenant, si on prend cette solution, cette équation qui est en bas là, l'équation numéro 2, si on prend cette équation aussi, séparément, séparément, OK ? Elle aussi, elle aura une infinité de couples solutions. OK ? Il y aura une infinité de couples ici qui sont solutions. On est d'accord ? Il y aura une infinité de couples qui sont solutions ici aussi. OK ? Donc, ici, il y aura une infinité de couples qui sont solutions pour cette équation uniquement. Et cette équation unique aussi, si on sépare, elle aura aussi cette solution unique et une infinité de solutions. Maintenant, le truc, c'est quoi ? C'est qu'il y aura un couple qui, lui, va se trouver comme solution de cette équation et solution de cette équation en même temps. Vous voyez ? Donc, résoudre ce système-là, c'est trouver le couple qui est solution ici et solution ici en même temps. c'est ça le travail ici. Comment trouver le couple qui est en même temps solution ici et en même temps solution ici ? Si vous trouvez ce couple, vous avez résolu la solution. Et pour résolution graphique, vous vous rappelez que résolution graphique de cette équation-là, on vient juste de faire ça dans la diapositive précédente, on a dit que c'est une droite. L'ensemble des points et la forme une droite si vous placez dans un repère. Mais ici, là aussi, cette équation, la deuxième équation aussi, l'ensemble des points est là. OK ? Vous avez donné une autre droite. mais ce qui est intéressant, c'est que la droite qui est là et la droite qui est là et là, ces deux droits vont se couper à un point qui a les coordonnées du couple solution. Le couple qui vérifie ici et vérifie ici en même temps. Voilà. Si vous faites la représentation graphique, là où les deux droits se couplent, c'est ça votre solution. OK ? Donc, les solutions graphiques, j'ai déjà donné ça. Maintenant, on va voir quelles sont les différentes méthodes pour avoir les solutions. Vous connaissez désormais ce qui veut dire solution dans ce cas-là. C'est quoi on cherche ? On est d'accord ? Vous connaissez ce qu'on cherche ? On cherche le couple qui vérifie ici et vérifie ici en même temps. Voilà. Vérifier, là, ça veut dire que si on remplace les x et y, ce qui est à gauche sera égal à ce qui est à droite. et on remplace et on remplace les mêmes x et y ici, ce qui est à gauche sera égal à ce qui est à droite. C'est ce que ça veut dire. Donc, résoudre ce système, c'est trouver l'ensemble des couples réels, des réels x et y qui sont solution à la fois, vous voyez, à la fois, à la fois, cette équation, vous voyez, 3x plus 2x égale à 5 et de celle-là aussi, 7x plus 5y égale à 15. Donc, comment nous pouvons trouver ce couple-là qui va vérifier les deux équations ? C'est ça, résolution du système d'équations. Donc, on va aller chercher les différentes méthodes pour résoudre ce genre de système d'équations. OK ? Voilà. Donc, méthode de résolution en petit b, c'est ça qu'on va aborder. Méthode de résolution. Quelles sont les méthodes de résolution ? Donc, voici la première méthode qu'on vous donne. Résolution par identification. Je vous ai dit, il y a à peu près 4 méthodes pour résoudre ça. Il faut grouiller, maîtriser au moins une méthode de résolution. Si vous faites ça, c'est bien. L'idéal, c'est de maîtriser toutes les méthodes de résolution. Mais si vous ne pouvez pas, il faut essayer de maîtriser au moins une méthode de résolution. C'est important. OK ? Donc, on choisit une inconnue que l'on exprime en fonction de l'autre dans chacune des deux d'équations. qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que soit vous prenez x, vous tirez x dans la première équation et vous tirez x dans la deuxième équation. Ou bien, vous tirez y au lieu de x, vous pouvez choisir y. Vous tirez y dans la première équation et vous tirez y dans la deuxième équation. C'est ce que ça veut dire. Donc, on choisit une des inconnues. On choisit. Soit vous choisissez x, soit vous choisissez y. Donc, si vous choisissez x, tirez x dans l'équation. 1, tirez x dans l'équation d. Voilà. C'est ça, on dit exprime, on l'exprime en fonction de l'autre dans chacune des deux d'équations. Voici donc la méthode. Donc ici, vous pouvez noter la première équation en parenthèse pour dire que c'est l'équation numéro 1. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est préférable de faire ça pour faciliter, pour arriver à identifier c'est quoi l'équation 1, c'est quoi l'équation d. Et vous mettez ici, vous voyez d ici. Donc, vous choisissez de tirer x ou bien de tirer y dans chacune des deux équations. Mais il ne faut pas tirer x ici et puis venir tirer y ici. Ça, ça ne fait pas. Donc, ici, on va mettre la source ici dans ce cadre-là. Notre équation, le système d'équation est là, le système est là. On va tirer y dans 1 et puis dans 2. Donc nous, on a choisi de tirer y. Ce n'est pas toujours y qu'il faut tirer. Choisissez ce qui vous semble plus facile. Vous n'êtes pas obligé de tirer tout en y. Donc ici, dans cet exemple, j'ai décidé de tirer y. Donc, si vous tirez y dans l'équation 1, numéro 1, vous devez aussi tirer y dans l'équation numéro 2. Donc, l'équation 1 numéro 1, l'équation numéro 2, je tire y dans cette équation. Vous voyez, si je tire y dans cette équation, d'abord, j'ai commencé à rapatrier, à ramener tout ce qui n'a pas de y là, de ce côté. Donc, j'amène ces 3x-là ici. Ça va devenir moins 3x. Ça change de signe. On est d'accord ? Les 7x-là, j'amène ça aussi à droite. Ça va devenir moins 7x. Donc là, j'ai 2y et puis j'ai 5y. Donc, pour avoir y, je fais comment ? Je dois diviser par 2. Je divise par 2 ici et je divise par 2 ici. Donc, c'est comme ça que j'obtiens y ici. y égale à 5 moins 3x, c'est 2. Et là, qu'est-ce que j'obtiens ? Je divise par 5 cette fois-ci. Je divise par 5 ici. Je divise par 5 ici. Donc ici, en divisant par 5, les 5 là vont partir. Il va me rester y gratuellement. Vous voyez ? Ici, en divisant par 5, voici donc ce qu'ils ont obtenu. 15 moins 7x sur 5. Donc, une fois que vous avez obtenu ça, le reste, c'est facile. Vous pouvez maintenant poser, prendre le y qui est là, là, et vous dites que c'est égal au y qui est là. Et puis, c'est tout. Et tout a gagné. Donc, y égal à y. Normalement, ça, ça doit être un minuscule, s'il vous plaît. Ça doit être les mêmes. Ok ? Ok, je change ça. Donc, y égal à y. Donc, vous posez donc 7 7 fractions égales à 7 fractions. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Ok ? Donc, comment maintenant vous allez faire après ça ? Vous faites juste produit croisé. Donc, ça fois 5, ou bien 5 fois ça, égal à 2 fois 7. Mais mettez ça entre parenthèses. si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez multiplier par 1 et puis laisser l'autre. Ce n'est pas bon. Donc, on va obtenir comme ça. Vous voyez les 5 là ? Multiplé par tout ce qui est en haut là. Projet croisé. Vous devez connaître ça. Donc, 5 moins 3x. Ici, 15 moins 7x là. Vous multipliez par 2. Donc, ça fait 2. Factorie 15 moins 7x. Ok ? Donc, je développe ça. 5 fois 5, 25. 5 moins 3x, ça fait moins 15x. 2 fois 15, ça fait 30. 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Ok ? Après, je fais moins 15 fois x. C'est moins 15x là. Les moins 14x là, je ramène ça à gauche, ça va faire plus 14x. Combien ? Vous êtes d'accord ? Le 30 qui est là, ça reste là. Le 25 là, je ramène ça à droite. Comme ça a changé les positions, ça fait 5 de signe, ça fait moins 25. Ok ? Donc, ici, moins 15x plus 14x, ça va faire moins x. Voilà. Moins 14, moins 15 plus 14, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins x. Donc, 30 moins 25, ça fait 5. Donc, le moins x là, moi, je vais x. Donc, il suffit de multiplier par moins ici, moins ici. Donc, j'irai x, égale à moins 5. Et, à partir de là, j'ai le x. Donc, je m'en vais chercher le y maintenant. Je m'en vais chercher le y. Si vous avez x comme ça, pour avoir le y, c'est facile. Il suffit de prendre le x qu'il y a là, vous remplacer dans une valeur de x. D'autres procès vont vous dire, ok, il faut maintenant exprimer x en fonction de y. Je m'en vais revenir carrément comme ici, mais en mettant x ici. X ici. Non. Si vous avez x déjà, la valet de x, remplacez ça, remplacez le x là, dans l'équation numéro 1 ou l'équation numéro 2. Ça marche, hein. Si vous voulez vous remplacer ici, si vous voulez vous remplacer ici, vous allez voir que ça donne la même chose. Donc, ici, là, on est parti carrément ici, mais c'est trop loin. Ici, là, c'est trop loin. Ce n'est pas la peine de faire ça. Ok ? Là, c'est comme si on a remplacé le x là par ça. Donc, 3, 3x plus 2y égale à 5 là. Remplacez le x par moins 5. Donc, ça fait 3 fois moins 5 plus 2y égale à 5. Donc, là, on va avoir 3 fois moins 5, ça fait moins 15 plus 2y égale à 5. Donc, on aura 2y égale à 5 plus 15. Donc, on va avoir 2y égale à 20, y égale à 10. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est que ça, là, c'est trop long. Ok ? C'est trop long. Il suffisait juste de prendre ça. Vous voyez ? Cette équation-là. Vous remplacez x ici. Vous allez avoir moins 3 fois. Le x, c'est combien ? C'est moins 5, non ? Donc, moins 3 fois moins 5. 3 fois 5, ça fait 15, non ? Parce que moins, il fait moins. ça fait plus. Donc, moins 3, moins 5. Ça fait ici, c'est comme c'était 15. De 15 plus 5, ça fait 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc, c'est ce qui est là. Donc, il faut faire ça au lieu de faire de cette façon-là. Vous pouvez faire. Mais regardez, remplacer dans cette deuxième équation ici, si vous voulez, ça va vous donner la même chose. Donc, si vous prenez ici, moins 7x, vous multipliez par le x là, par moins 5. OK ? Donc, moins 7 fois moins 5, ça fait 35. OK ? Parce que 7 fois 5, 35. Parce que le 7 là, déjà 1 moins, et le x là, vient avec 1 moins, donc ça devient positif. OK ? On a 35 plus 15. OK ? Ça fait combien ? Ça fait 50. 35 plus 15, si vous voulez, il faut calculer. Ça va faire 50. On a 50 divisé par 5. Vous voyez que ça fait 10, encore. Donc, quelle qu'en soit l'équation que vous prenez pour remplacer, ça fait pareil. Vous allez obtenir y égale à 10. Donc, on a trouvé x égale à moins 5, y égale à 10. Donc, voici le couple solution là. Donc, vous faites solution, s'il vous plaît, regardez ici. Solution, et puis, vous mettez un indice r fois r, r croix r égale. Et vous mettez entre, guillemets, comme ça. Et vous mettez en parenthèse. Vous mettez les moins 5 et les 10. Il faut faire attention. Ici là, c'est pas parce que les moins 5 sont plus petits que les 10 qu'on a mis ça dans l'ordre, comme ça. C'est pas ça. C'est parce que les moins 5 là, c'est les x. Et les 10, c'est les y. Donc, vous mettez les x avant les y. Donc, la valeur de x, c'est ça qui est devant. La valeur de y, c'est ça qui est derrière. Et vous devez mettre les parenthèses là, comme ça, pour dire que c'est un couple. Pour dire que c'est un couple. OK? Donc, les accolades qui sont là, là, vous les mettez aussi. J'avais mis quoi? J'avais dit j'aimais ou bien ce que. Anyway, vous comprenez ce que j'avais dit. Ce qui est plus important, c'est l'ordre ici. Le x doit venir avant les y. Et vous mettez les parenthèses. parenthèses, ça veut dire que c'est un couple. Voilà. OK? Donc, allons-y. OK? J'espère que cette méthode-là est comprise. Je vais juste changer les y. Il faut mettre ça en minuscule. Bon. J'espère que c'est compris. Donc, ici, allons-y. On passe. Ça, c'est la première méthode résolution par identification. OK? Donc, j'espère que cette première méthode-là c'est déjà validée. C'est déjà OK. On passe maintenant à la deuxième méthode. Ça, c'est résolution par substitution. Ça veut dire quoi? Résolution par substitution. Ça signifie substitution, ça veut dire remplacement. substituer, ça veut dire remplacer. OK? Substituer, ça veut dire remplacer. Là, qu'est-ce que vous devez faire? Dans l'une des équations, dans l'une des équations, on exprime x en fonction de y ou inversement ou y en fonction de x. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Soit vous tirez y, soit vous tirez x. OK? Vous avez le choix et vous pouvez choisir l'équation. Mais cette fois-ci, vous faites ça dans une équation seulement. OK? Le résultat que vous obtenez là, vous prenez, vous vous remplacez dans l'autre équation. OK? Donc, voici l'exemple que nous avons. C'est le même exemple. OK? Vous allez voir. Donc, on va mettre les choses ici, dans ce cadre-là. Donc, l'équation 1, l'équation 2. Donc, on va exprimer y en fonction de x dans la première équation. OK? Donc, comme ça. Est-ce que vous voyez la différence? Précédemment, on avait tiré y ici, dans la première équation, et on avait tiré y ici, dans la deuxième équation ici. Mais là, c'est dans une seule équation qu'on a tiré. Dans une seule équation. OK? Donc, on a tiré c'est dans une seule équation qu'on a tiré ça. C'est l'équation numéro 1. On a tiré seulement dans une seule équation. OK? Donc, y égale à 5 moins 3x. Si vous voulez, vous pouvez tirer aussi dans la deuxième équation. Ce n'est pas un problème. Mais vous tirez seulement dans une équation. Maintenant, si vous avez tiré les y, ça pouvait être x aussi. Vous pouvez tirer x aussi, ce n'est pas grave. Mais là, on a tiré y. Donc, ce que vous avez tiré, les y que vous avez tiré ici, là, si vous avez tiré dans l'équation 1, remplacez-le dans l'équation 2. Donc, on va reporter la valeur de y là, dans l'équation numéro 2. OK? Cette valeur-là, ça, les y égales à ça, Donc, on va prendre ça, remplacer dans les y de l'équation 2. C'est la même équation qu'elle a 2. Donc, on va enlever cette y qui est là, puis on remplace ça par cette expression de y. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? si on remplace ça dans d'un 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 vous voyez ici, bon, c'est un peu inversé, mais je pense que vous arriverez à comprendre. et là, j'ai arrangé la chose et vous voyez le y qui est là, là. Donc, on a 7x plus 5y. On a juste remplacé le y qui est là par l'expression qu'on vient de tirer ici. Vous tirez dans l'équation numéro l'équation 1, là, et vous remplacer l'équation 2. OK? Donc, vous voyez, on a juste remplacé le y qui est à côté de ces 5, on va remplacer par cette expression. Voilà. Donc, l'équation numéro 2, là, devient ça. Donc, 7x plus 5 facteur de 5 moins 3x de tout sur 2 égale à 15. Donc, on va développer ça. si vous voulez réduire le même dénominateur ici, le dénominateur d ici, il faudra multiplier par d ici, ça va devenir donc, 7 fois d, ça fait 14. Ça, on développe 5 fois 5, 25, 5 fois moins 3x, ça fait moins 15x. donc, on a le dénominateur commun qui est 2 ici et tout égale à 15. OK? Donc, 25, le même 25 qui est là, 14x moins 15x, ça fait moins x. Donc, on ramène le 25 là ici, ça va faire donc moins 25, 30 moins 25, c'est ça qui fait 5. Donc, on a moins x égale à 5. Donc, ça fait que x égale à moins 5. OK? C'est la même valeur de x qu'on avait trouvée dans la première méthode aussi. Donc, on a tiré y dans cette équation et on a remplacé cette valeur expression de y dans cette équation numéro 2. Et ça nous donne le x. Maintenant, les x qu'on a trouvés là, on va aller remplacer ça dans l'équation qui est là. Si vous voulez, il faut juste remplacer par ici pour avoir maintenant l'expression de y, pour avoir maintenant la balle de y, pas l'expression de y. Donc, si vous voulez remplacer ici, mais en réalité, cette valeur de x remplacer où vous voulez que ce soit cette équation ou cette équation, ce n'est pas un problème. Puisque désormais, si vous avez x, peu importe où vous allez remplacer, vous allez avoir une valeur de y. Donc là, cette partie-là, c'est la même chose que ce qu'on a fait précédemment. Et comme d'habitude, je vous ai dit précédemment, vous pouvez remplacer ici. Donc ici, vous pouvez remplacer ici. Donc, vous allez, si vous faites, je pense que je n'ai pas besoin de répéter ça encore, vous maîtrisez parfaitement, vous allez avoir votre y égale à 10. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Ici, là. Si vous voulez, je retourne en arrière pour vous montrer. Dans cette méthode-là, je suis allé trop en arrière. Voilà, méthode d'identification, là. C'est exactement ça qu'on avait fait ici. Ou bien, c'est la même chose. Donc, cette partie-là, encore, c'est la même chose qu'on a eu dans cette méthode aussi de substitution. Ici, là. C'est la même chose. OK? Donc, vous trouvez y égale à 10. Donc, la solution, c'est la même manière aussi de donner la solution et c'est la même solution. En parenthèse, il ne faut pas oublier les parenthèses. Il ne faut pas oublier de mettre dans l'ordre x et puis y. donc ça, c'est solution par substitution. Résolution par substitution. Donc, on passe à la troisième méthode. Maintenant, on va aller à résolution par combinaison linéaire. Ça, c'est ce que la plupart des élèves trouvent que c'est la méthode la plus compliquée. En même temps, d'autres trouvent que c'est la méthode la plus simple. Anyway, on va essayer d'éliminer une des inconnues en multipliant les membres de chaque équation par un nombre judicieusement choisi. Donc, ici, ce n'est pas du hasard. Il faut choisir le nombre. Vous multipliez la première équation par un nombre que vous allez choisir vous-même. Vous multipliez la deuxième équation par un nombre que vous allez choisir. Donc, la même équation qu'on va essayer de résoudre. Donc, on va mettre tout ici. 3x plus 2y égale à 5. 7x plus 5y égale à 15. Donc, ici, on va multiplier les membres de l'équation numéro 1 là par moins 5 et c'est de l'équation numéro 2 par 2. Regardez ici. si on multiplie on fait ce qu'on vient de dire on va multiplier cette équation l'équation numéro l'équation 1 l'équation 1 par par moins 5 et on va multiplier l'équation 2 par 2. pourquoi est-ce qu'on a choisi moins 5 et plus 2? Pourquoi ce choix qu'on a fait comme ça? en réalité ici là c'est qu'on vise on vise à éliminer y comme on vise à éliminer y on va multiplier juste par les coefficients de y là ce qu'on va faire regardez ici on inverse et puis on cherche à mettre un signe moins à quelque part ok? quel est le coefficient de y ici? dans cette équation là quel est le coefficient de y? c'est 2 bref c'est pour cela on a multiplié la la deuxième équation là par 2 vous voyez ok? et les coefficients de y ici c'est quoi? c'est 5 voici pourquoi on a 5 ici seulement ici au lieu de 5 on a mis un moins à quelque part on a mis moins 5 ce moins là c'est pour pouvoir juste éliminer parce que les deux doivent être opposés pour pouvoir éliminer qui est là il faut mettre un moins à quelque part c'est juste pour pouvoir les éliminer entre et qu'on a mis les moins là vous allez comprendre l'importance des moins là après mais les moins là vous n'êtes pas obligé de mettre ça au niveau de 5 vous pouvez mettre ça au niveau de 2 donc c'est comme ça on fait pour pouvoir éliminer les y je répète la procédure vous prenez les coefficients de y dans cette équation dans cette première équation et vous multipliez par la deuxième équation donc c'est pour ça on a multiplié par d en bas ici et vous prenez les coefficients et on vous a dit il faut mettre un moins les coefficients là l'inverse l'opposé coefficient vous mettez un un moins ici donc l'opposé c'est pas pas toujours moins ça veut dire si c'était moins 5 on allait mettre 5 si c'était plus 5 on met moins 5 c'est l'opposé on multiplie par l'opposé donc en faisant la multiplication donc on va multiplier par moins 5 tout ce qui est là on multiplie par moins 5 les 2 là aussi on multiplie par 2 partout donc moins 5 en haut d'abord moins 5 fois 3x ça fait moins 15x moins 5 fois 2y ça fait moins 10y moins 5 fois 5 ça fait moins 25 on a multiplié par moins 5 partout en bas là c'est par 2 on va multiplier 10 et 2 fois 7x ça fait 14x 2 fois 5y ça fait 10y 2 fois 15 ça fait 30 une fois une fois que vous avez fait ça vous pouvez maintenant additionner membre par membre additionner membre par membre donc faites le moins 15x plus 14x moins 5 plus 14 ça fait moins x voilà ok moins 10y plus 10y vous voyez que ça va faire 0 et c'est là que vous comprenez l'importance du moins qu'on avait mis ici de l'opposé du coefficient qu'on avait mis ici vous voyez non c'est pour pouvoir éliminer les y là parce que si vous ne le faites pas vous n'allez pas pouvoir éliminer si vous n'avez pas mis les moins qu'il y a là ça allait être 10y plus 10y ça va faire 20y c'est pas bon donc c'est pour ça il dit faites l'opposé mitplé par l'opposé mais on choisit toujours les coefficients vous voyez les 2 et puis les 5 là c'est c'est ça qui nous a guidés seulement vous devez choisir l'opposé de l'un de ces coefficients ici on a choisi l'opposé de 5 ok par exemple si c'était moins 2y ici puis moins 2y moins 5y là vous voyez donc vous allez prendre ça allait être moins 2 quelque part on allait multiplier par moins 2 et au lieu de moins 5 on va multiplier par 5 c'est à dire l'opposé donc c'est pour vous montrer l'importance de l'opposé là de la multiplication par l'opposé donc là on élimine et moins 25 pour 30 et moins 25 plus 30 pardon c'est comme si c'était 30 moins 25 ça ça fait 5 donc voici ce qu'on obtient on obtient moins x plus 0 égale à 5 moins x plus 0 égale à 5 ok donc on va avoir ici ça c'est 0 c'est comme si c'était moins x égale à 5 et là ça fait x égale à moins 5 attention ici c'est petit x c'est pas grand x ça fait x égale à moins 5 et on répète ici la même procédure les moins 5 là on prend on remplace dans une équation et puis ça donne bon il y a d'autres qui vont vous dire la manière dont on a fait pour éliminer ça là c'est la même chose j'ai pas besoin d'expliquer ça ici encore et vous trouvez la solution il y a d'autres qui vont vous dire la manière dont vous avez fait pour éliminer les y vous faites la même chose pour éliminer les les x vous comprenez en ce moment là c'est les coefficients de x là on va prendre pour multiplier donc si vous avez bien compris vous pouvez faire ça et puis éliminer les x là et vous allez avoir les y vous allez voir que c'est tellement simple regardez ici les coefficients de x ici c'est 3 les coefficients de x ici c'est 7 donc on va prendre les coefficients ici de x dans la première équation multiplié par la deuxième équation et le coefficient qui est là 7 là multiplié par la première équation sauf que pour l'un d'autre on doit utiliser un signe moins à quelque part pas un signe moins en fait l'opposé si c'était moins on allait faire plus si c'était plus on allait on fait moins donc c'est l'opposé qu'on utilise donc ici on peut choisir par exemple l'opposé de ça ça va faire moins 3 donc je prends moins 3 je multiplie par la deuxième équation en ce moment ça va être moins ici et 7 multiplié 7 là c'est le coefficient de x dans la deuxième équation donc je multiplie par la première équation ça va être 7 ici si vous multipliez vous allez voir que après là les x là vont s'éliminer vont s'éliminer en faisant la combinaison l'addition il faut essayer ça et puis vous me dites si vous avez pu trouver ça c'est la troisième méthode de résolution mais la solution reste toujours la même donc la dernière méthode c'est la méthode algébrique méthode 4 la méthode graphique pardon la méthode graphique là c'est juste tracer les deux droits d'ailleurs j'ai déjà expliqué ça tracer les deux droits et puis là où les deux droits vont se couper là vous cherchez les coordonnées de ce point de rencontre de ces deux droits et puis vous avez la solution ok donc on représente dans un repère autonomie droite d1 dd d'équations respectives dx moins y égal à 5 et puis x plus 3y égal à 6 donc là bon désolé j'ai pas pris les mêmes équations est-ce que c'est la même chose je pense pas c'est pas les mêmes équations ok donc mais c'est juste pour vous faire comprendre donc vous prenez cette vous rappelez comment il faut faire pour placer une droite dans un repère donc il faut chercher quelques couples solutions deux couples au minimum vous cherchez deux couples ici vous cherchez deux couples solutions ici et les deux couples solutions ici vont vous permettre de tracer cette droite les deux couples solutions ici vont vous permettre de tracer cette droite ok et vous allez pouvoir trouver voilà donc dx moins y égal à 5 cette équation d'abord si x égal à le premier le point à si x égal à 1 y va donner moins 3 combien si x égal à 1 ici ça c'est ça c'est cette équation seulement c'est par 6 égal à 1 donc vous allez avoir 3 et 2 ici moins y égal à 5 donc les 2 qui sont là ça va faire là ça va faire 5 moins d alors donc moins y égal à 3 y égal à moins 3 vous pouvez vérifier si x égal à 2 2 fois d 4 si vous ramenez là ça va faire 5 moins 4 ça fait 1 donc y égal à moins vous voyez vous faites la même chose pour la deuxième équation équation numéro 2 vous cherchez si x égal à 0 donc on remplace x par 0 ici on aura 3 y égal à 6 donc y égal à 6 divisé par 3 ça fait 2 donc y voici un premier point le point de coordonnée 0 après vous posez x égal à 3 voilà 3 ici vous ramenez ça ici ça va faire 6 moins 3 ça fait 3 donc y égal à 3 divisé par 3 ça fait 1 donc voici le point B donc anyway vous cherchez j'espère que ça là vous connaissez déjà aussi on a déjà expliqué précédemment donc vous vous placez ces points là le premier point donc par exemple A B ok A si la droite D 1 A de coroner 1 et moins 3 1 et moins 3 vous voyez le point B de coroner D est moins 1 x c'est 2 y c'est moins 1 donc voici le point B donc ça ça va permettre de tracer la première droite donc tous les points qui sont sur cette droite sont des couples tous les coordonnées des points qui sont sur cette droite sont des couples solution de cette équation de la première équation donc vous faites la même chose bon ici on a pris E F mais c'est la même chose les points des coordonnées 0 sur x c'est 0 et puis D bon c'est X ici c'est E F ici je vais corriger au lieu de A B c'est E F je vais prendre ça E F c'est mieux pour ne pas embrouiller certains je vais mettre E ici je vais mettre F ici voilà vous voyez le temps que ça prend pour préparer les couples c'est pas facile si vous pensez que c'est que c'est simple de tromper donc voici E F et le coordonnée 0 D donc 0 D l'autre c'est coroné 3 et puis 1 donc l'endroit le point où la D droite là se coupe c'est ici là c'est ce point de coordonnée 3 1 et c'est ces coordonnées là qui sont solutions de notre système ici ok j'ai pas pris l'autre système parce que le Y est jusqu'à 10 donc il faudra tracer jusqu'à 10 quelque chose c'est trop grand donc j'ai pris ce système là juste pour avoir l'espace pour que ça puisse occuper un espace raisonnable donc vous avez la solution toujours 3 1 le 3 c'est le X vous voyez 1 c'est Y donc ça c'est le point de rencontre des deux droites et si vous vérifiez si vous voulez vérifier si ce point là est élément de cette droite je veux dire physiquement graphiquement on voit déjà que le point là est sur cette droite aussi parce que c'est là où les deux droites se croisent mais si vous le remplacer ici vous allez voir les 3 ici le X sera remplacé par 3 et le Y remplacé par 1 donc vous allez voir que ça respecte si je remplace le X par 3 j'aurai 2 fois 3 ça fait 6 moins le Y je remplace par 1 donc c'est comme c'était 6 moins 1 ça fait 5 et c'est exactement 5 que j'ai ici donc pour dire que ce point là aussi est solution de cette équation donc voici la 4ème méthode qu'il faut voilà donc je pense que ça c'est la fin de la première partie du chapitre c'est à dire équation et système d'équation donc il faut mettre une pause vous revenez un autre jour ou bien vous allez boire de l'eau et vous revenez et vous continuez parce que comme j'ai dit le chapitre est assez long donc ok il faut mettre une pause et puis vous revenez et continuez après dans une bouffée d'oxygène donc on attaque la deuxième partie du chapitre donc cette fois-ci c'est une équation c'est une équation et système d'une équation dans R voilà donc vous allez voir qu'ici là il n'y a pas trop de méthodes de résolution et ce n'est pas trop compliqué comme ça je pense mais c'est qu'ici il faudra faire attention parce qu'une une équation c'est une inégalité ça implique une inégalité soit c'est supérieur soit c'est inférieur soit c'est supérieur ou égal c'est le ou égal là souvent qui cause problème soit c'est inférieur ou égal supérieur ou égal inférieur ou égal ou strictement supérieur strictement inférieur voilà ok mais c'est toujours quand même désinconnu c'est-à-dire x et y parce qu'on est dans R3R c'est toujours désinconnu ok donc une équation et système d'une équation dans R3R on commence bien évidemment par une équation d'abord système là va venir après exemple donc soit à résoudre dans R3R l'une équation 2x-y plus 3 voyez-y supérieur à 0 supérieur à 0 c'est comme dans les premiers cas des équations là on devait trouver des couples plusieurs couples qui sont solution de l'équation mais ici c'est la même chose sauf que ici c'est pas égal en 1 c'est supérieur en 1 vous devez trouver des couples de telle sorte qu'ici là si vous remplacez ces couples là dans cette équation vous devez avoir ce qui est à gauche doit être supérieur à à 0 doit être supérieur à ce qui est à droite c'est pas 0 si vous voulez vous pouvez manipuler l'équation parce que si vous voulez vous pouvez ramener les 3 là 3 là ici ça va faire moins 3 c'est la même chose toujours l'équation donc dx moins y plus 3 supérieur à 0 ok donc résoudre cette une équation là c'est trouver tous les couples de réel vous voyez non c'est la même chose x y telle que cette une équation 2x moins y plus 3 supérieur à 0 c'est vérifié pour qu'on puisse vérifier cette une équation ok donc l'une équation là 2x plus 2x moins y plus 3 supérieur à 0 admins une infinité de solutions il y a tellement de solutions possibles il y en a trop on peut pas finir une infinité de solutions on peut pas finir maintenant voici par exemple ces solutions là si vous prenez le point A de coroner 0 0 si vous remplacez x par 0 y par 0 vous allez avoir quoi vous allez avoir 3 est-ce que 3 est supérieur à 0 oui donc l'une équation est vérifiée tout ce que nous saisons nous saisons seulement ce qui est là soit supérieur à ce qui est là ce qui est à gauche soit supérieur à ce qui est à droite c'est tout ce que nous saisons remplacer B et le point le point B des coroner 1 1 on va avoir x égale à 1 y égale à 1 remplacer vous allez voir vous même si x égale à 1 on va avoir d 3 1 ça fait ça fait d y égale à 1 ça fait 1 donc ça fait 2 moins 1 ça fait 1 plus 3 ça fait 4 4 est supérieur à 0 donc c'est vérifié prenez tous les points qui sont là vous remplacez vous allez voir que que c'est possible et on peut jamais finir ça en a une infinité l'essentiel est que ça soit supérieur à 0 ok donc résoudre comment on peut résoudre ça ici la seule solution qu'on vous propose c'est la solution graphique c'est la solution graphique ok c'est tout ce qu'on vous propose donc si on veut résoudre graphiquement cette équation donc si on vous demande en pendant l'examen de résoudre graphiquement et cette équation là 10x moins y plus 3 inférieur à 0 comment vous devez faire résoudre graphiquement donc trouver les plans en réalité la solution là c'est un c'est un demi plan en fait vous allez voir ok dans les plans minis d'un repère autonomie les coordonnées x y vérifiant l'équation au niveau des équations on avait dit que la solution la solution graphique ça forme une droite les points qui sont solution sont sur une droite là là on va voir que c'est plus grand que ça c'est comme un demi plan carrément donc c'est toujours la même chose on trace la droite qu'il y a pour équation cette équation là 10x moins y plus 3 égale à 0 ok et l'ensemble des solutions est un demi plan délimité par la droite d ok que l'on peut achurer donc achurer ça veut dire barrer 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 on va essayer de faire ça donc rapidement on fait notre tableau comme ça vous les points ok vous choisissez des x et des couples x y et vous allez voir ce que ça va donner là vous pouvez choisir x et vous calculer y si j'ai choisi x égale à moins d ici qu'est-ce que ça va donner pour y donc si j'ai fait 2x 2 fois moins d ça fait moins 4 moins ici y c'est que je vais calculer non donc moins 4 plus 3 ça fait moins 1 ou bien le moins 1 je ramène ça ici ça fait 1 ok donc c'est comme si j'ai moins y égale à 1 donc y égale à moins 1 donc voici le premier point qui j'ai si je remplace x par 0 tout ça va donner 0 le 3 là je ramène ça ça fait moins 3 donc c'est comme si j'étais moins y égale à moins 3 ça veut dire que y égale à 3 donc j'ai deux points je peux tracer donc cette droite droite d'équation et d'équation 10x moins y plus 3 égale à 2 ok je trace la droite voici la droite vous voyez le point A des coordonnées moins 2 puis 1 x c'est moins 2 de y c'est moins 1 ça c'est le point A le point B est là ok le point B là c'est coordonné on a dit que c'est 0 et puis 3 le x c'est 0 donc et le y c'est 3 voici le point B donc si j'ai le point A et le si j'ai le point B le point A et le point B je peux tracer une droite comme ça voici la droite solution qui est une chose qui va nous guider pour la solution donc une fois que j'ai cette droite c'est très simple maintenant la suite il faut choisir des points au hasard et placer dans dans les plans pour voir si c'est solution ou pas ok si je prends ce point C regardez les coordonnées de C c'est quoi c'est moins 4 et puis D ou bien parce que le truc c'est quoi une fois que je trace une droite comme ça la droite que je viens de tracer cette droite là va couper mon plan en D demi plan le plan qui est ici à gauche je sais pas comment appeler ça c'est à gauche ou pas et l'autre plan qui est là désormais j'ai des j'ai des plans j'ai des demi plans j'ai divisé les plans en des demi plans à l'aide de cette droite là ok donc le truc est que l'un de ces demi plans là est solution de mon inéquation soit la solution est ici soit la solution est là ok donc je prends un point dans ce plan dans ce demi plan ok pardon dans ce demi plan et je prends un autre point dans ce demi plan pour voir si ce point là vérifie l'équation alors tout ce demi plan là l'inéquation on est plus dans l'équation si ce point qui est là vérifie l'inéquation alors tout ce demi plan là est solution si le point qui est là dans ce demi plan notre moitié voilà si le point qui est là vérifie notre inéquation alors donc c'est ce demi plan là qui est solution voici comme ça c'est comme ça que vous devez faire généralement un seul point suffit et les gens préfèrent souvent prendre le point 0 0 c'est facile le point de coordonnée 0 0 et puis vous mettez dedans dans l'inéquation et puis vous devez voir est-ce que ça vérifie ou pas ok donc moi je prends le point C je prends le point C je prends le point C coordonnée de point C voyez le X c'est combien c'est moins 4 le Y c'est combien c'est 2 donc le point C de coordonnée moins 4 et puis 2 et je vais remplacer ici pour voir est-ce que ça sera inférieur à ce qui est à ce qui est à droite j'évite de dire 0 parce que c'est pas tout le temps 0 s'il vous plaît ça pourrait être 5 ça pourrait être n'importe quel non donc ça doit être seulement inférieur inférieur parce que inférieur parce que ici on n'a pas le choix souvent ça pouvait être si c'était supérieur on allait faire supérieur si c'était inférieur ou égal on allait faire inférieur mais là on a dit strictement inférieur et c'est à 0 donc on va remplacer le coordonnée du point C là par X et Y dans avec X et Y on va remplacer X et Y par le coordonnée du point C voici et on va voir est-ce que ça va vérifier donc allons-y je fais donc D le X là c'est 4 donc je remplace le X là par 4 par moins 4 pardon le Y là est remplacé par D donc moins D moins D et je fais le plus 3 donc j'aurai D par moins 4 je fais moins 8 moins D est là 3 est là donc si je fais moins 8 moins D ça fait moins 10 on est d'accord moins 10 plus 3 ça fait moins 7 est-ce que moins 7 est inférieur à 0 oui ou non oui moins 7 est bel et bien inférieur à 0 donc si on remplace X et Y par les coordonnées du point C on trouve quelque chose qui est inférieur à 0 donc ça respecte notre équation ça veut dire alors que le point C le point C là est élément de la partie solution de cette équation ça veut dire que le point C est solution le coroner du point C est solution donc du coup moi je regarde le point C là se trouve dans quel plan dans quel demi-plan parce que la droite est là la droite la droite limite là c'est cette droite là en rouge ici cette ligne vous voyez donc comme le point C se trouve ici donc je décide vous voyez la partie colorée là souvent vous prenez juste votre crayon là puis vous assurez vous faites des traits comme ça des traits très 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 vous dites que c'est ça la solution vous voyez la solution ici S et puis en indice R for R c'est ça la solution je n'ai même pas besoin d'aller loin il n'a même pas besoin d'aller loin prenez un point et puis ça suffit si le point est solution alors le plan vous voyez ici on a pris C C est solution donc le plan le demi-plan pardon dans lequel et le point C là se trouve là c'est ce demi-plan tout ce qui est en couleur quoi rose voilà voilà c'est ça la solution donc ici là ce n'est pas solution donc le point D là si vous voulez vous prenez le coroner du point D et puis vous essayez de vérifier vous allez voir que ce n'est pas solution donc si je prends le point D le point D c'est quoi ? c'est 3 et puis D donc le point le coroner 3D D je remplace les X et les Y par les valets donc vous savez je vais avoir quoi ? D fois 3 parce que le X c'est 3 moins 2 plus 3 je vais avoir 7 vous voyez que 7 là est supérieur à 0 7 n'est pas inférieur à 0 donc ici le point D là n'est pas élément de la solution aussi simple que ça alors si vous voulez les gens ce qu'ils font ils prennent juste le point 0 là pour vérifier prenez le point 0 par exemple donc pour faire simple si vous prenez 0 vous allez voir si vous remplacez X par 0 Y par 0 ça va faire combien ? 2 fois 0 ça fait 0 moins 0 plus 3 est-ce que 3 est inférieur à 0 ? Non donc une fois que vous trouvez que le point l'origine du repère 0 0 n'est pas solution ok ? vous avez trouvé que le point là n'est pas solution donc les demi-plans dans lesquels l'origine du repère se trouve là n'est pas aussi solution donc tout ça n'est pas solution donc moi je décide que ma solution est là alors dans ce cas je trouve plutôt ok ? la solution est là donc ça c'est la résolution graphique que nous pouvons avoir on va maintenant aller à système système d'une équation cette fois-ci c'est deux inéquations qu'on va avoir c'est deux inéquations la première inéquation et la deuxième inéquation mais avant d'aller à ce système là je vais revenir encore sur sur une équation là la partie précédente ici vous voyez ici on a dit que c'est strictement inférieur ça veut dire que la droite la droite elle-même ne fait pas partie de la solution ce que ça veut dire c'est compliqué mais c'est comme ça la droite elle-même ne fait pas partie de la solution si c'était égal ici inférieur ou égal alors cette droite elle fait partie de la solution donc techniquement ici dans notre cas comme c'est strictement inférieur les points qu'il y a par exemple les points des coordonnées moins de 1 n'est pas solution et les points des coordonnées 0,3 B n'est pas solution parce qu'en ce moment on a égal si c'était inférieur ou égal voilà en ce moment vous pouvez donc là dans notre cas techniquement rigoureusement on ne devait pas mettre la droite assurée la droite ce que ça veut dire donc on peut maintenant aller à système d'équation donc